BAC Métropole 2021 Exercice B Un système de détection de passagers Pour renforcer la sécurité routière, les voitures sont équipées d'un système de détection de la présence d'un passager pour lui signaler si sa ceinture de sécurité est bien attachée. La figure 1 nous donne le schéma de l'installation d'un capteur capacitif dans l'assise d'un siège de voiture. Dans le cadre d'un projet scientifique, un groupe d'élèves réalise un système de détection semblable à celui d'une voiture. Il est composé d'un capteur de pression capacitif artisanal associé à un microcontrôleur. Le condensateur artisanal est constitué de deux feuilles d'aluminium séparées par une feuille de papier isolante. Lorsqu'un objet de masse M est posé dessus, il exerce une pression sur les deux feuilles d'aluminium et les déforme, ce qui modifie la capacité électrique du condensateur artisanal. Après un traitement numérique des signaux électriques, le microcontrôleur peut détecter la présence de l'objet. La figure 2 représente la photographie d'une phase de capteur de pression capacitif artisanale. L'objectif de cet exercice est d'illustrer le principe de fonctionnement d'un tel capteur. 1. Étude du capteur de pression capacitif artisanale Le capteur de pression capacitif artisanal est représenté en coupe à la figure 3, ci-dessous. Donc nous avons deux feuilles d'aluminium A et B séparées par une feuille de papier isolante d'épaisseur petite e. Une tension électrique positive est appliquée entre les deux feuilles d'aluminium. Justifier l'utilisation de l'adjectif capacitif dans l'expression « capteur de pression capacitif » couramment utilisée pour désigner ce genre de capteur. On appelle ce capteur de pression capacitif car il est constitué de deux armatures qui, lorsqu'elles sont soumises à une tension continue, accumulent des charges de signes opposés. Lorsqu'on applique une tension continue aux deux armatures du capteur, celles-ci accumulent des charges de signes opposées. Si le capteur est soumis à une tension positive constante UAB entre ses bornes A et B, des charges électriques apparaissent sur chacune des feuilles, notées QA sur la feuille d'aluminium A et QB sur la feuille d'aluminium B. On note C, la capacité électrique de ce capteur. Donner l'expression littérale de la charge QA, puis celle de la charge QB en fonction de C et UAB. Ici, nous avons donc le condensateur constitué des deux feuilles d'aluminium A et B. Ce condensateur est soumis à la tension UAB. La charge accumulée sur l'armature correspondant à la pointe de la flèche de la tension UAB se calcule en multipliant la capacité du condensateur par la tension UAB. La charge accumulée sur l'armature B est égale à moins C fois UAB. La capacité électrique C d'un tel capteur s'écrit C égale à ε multiplié par S divisé par petit e. avec S la surface en regard des feuilles d'aluminium, E l'épaisseur de la feuille de papier isolant et ε une constante caractéristique de la feuille de papier isolant. Indiquez en justifiant la réponse le sens de variation de la capacité électrique C du capteur quand un objet est posé sur le condensateur artisanal. D'après la formule, la capacité du capteur est inversement proportionnelle à l'épaisseur de la feuille de papier isolant. Donc, lorsqu'un objet est posé sur le condensateur artisanal, l'épaisseur de la feuille de papier isolant diminue. Et alors, la capacité du capteur augmente. Lorsqu'un objet est posé sur le condensateur, l'épaisseur petit e de la feuille de papier diminue. Et comme la capacité du capteur est inversement proportionnelle à l'épaisseur petit e, la capacité du capteur augmente. Modélisation du circuit de la chaîne de mesure La détection de la variation de la capacité électrique C du capteur est réalisée par un circuit électrique appelé la chaîne de mesure. Le circuit électrique associé peut se mobiliser par le circuit schématisé à l'écran, sur la figure 4. Le générateur de ce circuit est un générateur idéal de tension E. Le condensateur modélise le capteur de pression capacitif artisanal installé dans l'assise du siège du véhicule. La mesure de la tension aux bornes du condensateur, notée UC à l'instant T, est réalisée en permanence par un microcontrôleur qui n'est pas représenté sur le schéma. La résistance R est celle d'un conducteur homique. Le capteur de pression capacitif artisanal possède une capacité électrique C variable, selon que le capteur est soumis ou non à une pression extérieure. Le commutateur possède deux positions notées 1 et 2 et joue le rôle d'un interrupteur fermé sur la position 1 ou sur la position 2. On considère que l'interrupteur est dans la position 1 depuis un temps très long. Et que les paramètres E, C et R sont constants. A la date T est égale à 0 seconde, la tension aux bornes du condensateur est égale à E. Et l'interrupteur est basculé dans la position 2. Établir l'équation différentielle résistant à l'évolution de la tension aux bornes du condensateur pour T positif. Et l'écrire sous la forme dérivée de UC par rapport au temps, plus UC divisé par T est égale à 0. Exprimer TAU en fonction de R et C. Nous allons reprendre le schéma du circuit. La partie du circuit à étudier est celle-ci. La tension aux bornes du condensateur et la tension aux bornes du conducteur omique sont représentées. Ces deux dipôles sont des récepteurs. On va donc indiquer le sens du courant dans le sens opposé aux flèches tension. Nous allons choisir un sens de parcours du circuit, ici dans le même sens que le courant. Nous allons appliquer la loi d'additivité des tensions, ou loi des mailles, à ce circuit. Parcourons le circuit dans le sens de parcours. Nous rencontrons la tension UC en sens opposé au sens de parcours. Donc nous allons noter moins UC. Continuons. Nous rencontrons la tension UR dans le sens opposé au sens du parcours. Donc nous allons noter moins UR. La somme des tensions affublées de leur signe, le long de la maille, est égale à 0. Donc nous obtenons moins UC moins UR égale à 0. Ce qu'on peut réécrire. UC plus UR égale à 0. Or, d'après la loi d'Ohm, appliquée au conducteur ohmique, la tension UR est égale à la résistance du conducteur ohmique multipliée par petit i. Le courant arrive sur l'armature A. L'intensité du courant petit i est donc égale à la dérivée de la charge de l'armature A par rapport au temps. Donc UR s'écrit R multiplié par la dérivée de la charge A par rapport au temps. On a également que la charge de l'armature A est égale à la capacité du condensateur multipliée par la tension au bord du condensateur. La tension au bord du conducteur ohmique s'écrit R fois C fois la dérivée de la tension au bord du condensateur par rapport au temps. Reprenons la loi d'additivité des tensions UR plus UC égale à 0 et remplaçons la tension au bord de la résistance par RC multipliée par la dérivée de la tension au bord du condensateur par rapport au temps. La loi d'additivité des tensions s'écrit RC multipliée par la dérivée de la tension au bord du condensateur par rapport au temps plus UC égale à 0. Ceci est l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension au bord du condensateur au cours du temps. Notons Tau égale RC. L'équation différentielle résistant à l'évolution de la tension au bord du condensateur au cours du temps s'écrit alors Tau multiplié par la dérivée de la tension au bord du condensateur au cours du temps plus la tension au bord du condensateur égale à 0. On peut diviser chaque membre par Tau. Et on a alors dérivée de la tension au bord du condensateur au cours du temps plus la tension au bord du condensateur divisé par Tau égale à 0. vérifier que uc est égal à a multiplié par exponentielle moins t sur taux est solution de l'équation différentielle et exprimer a en fonction de grand A. Pour vérifier que a multiplié par exponentielle moins t sur taux est solution de l'équation différentielle, nous allons remplacer uc par a multiplié par exponentielle moins t sur taux dans le membre de gauche. Et si nous obtenons 0, alors uc est égal à a multiplié par exponentielle moins t sur taux est solution de l'équation différentielle. Calculons tout d'abord la dérivée de la tension au bord du condensateur. La dérivée de la tension au bord du condensateur au cours du temps serait donc égale à la dérivée de a multiplié par exponentielle moins t sur taux au cours du temps. La dérivée d'une fonction multipliée par une constante est égale à la constante multipliée par la dérivée de la fonction. La dérivée de l'exponentielle d'une fonction est égale à la dérivée de la fonction multipliée par l'exponentielle de cette fonction. Donc la dérivée d'exponentielle moins t sur taux c'est égale à la dérivée de moins t sur taux multipliée par l'exponentielle moins t sur taux. donc à moins A sur Tau multiplié par exponentiel moins T sur Tau. La dérivée de la tension au bon du condensata au cours du temps serait à ce moment-là égale à moins A sur Tau multiplié par exponentiel moins T sur Tau. Remplaçons la tension Uc par l'expression A multiplié par exponentiel moins T sur Tau dans le membre de gauche de l'équation différentielle. Nous obtenons moins A sur Tau multiplié par exponentiel moins T sur Tau plus A exponentiel moins T sur Tau divisé par Tau. Cela nous donne bien 0. Ainsi, Uc est égal à A multiplié par exponentiel moins T sur Tau est bien solution de l'équation différentielle. Uc de T est égal à A multiplié par exponentiel moins T sur Tau est bien solution de l'équation différentielle. Exprimons A en fonction de E. D'après les conditions initiales, la tension au bon du condensateur à l'instant T est égal à 0 est égale à E. D'après les conditions limites, la tension au bon du condensateur à l'instant initiale est égale à E. Or, la tension au bon du condensateur à l'instant initiale est aussi égale à A multiplié par exponentiel moins 0 sur Tau. L'exponentiel de moins 0 sur Tau, cela fait 1. Nous en concluons que la constante grand A vaut grand E. Et ainsi, la tension au bon du condensateur au cours du temps est égale à grand E multiplié par exponentiel moins T sur Tau. Montrer que le condensateur est déchargé à la date T est égale à 5 Tau, on considère que le condensateur est déchargé lorsque la tension UC à l'instant T devient égale à 1% de sa valeur initiale. Nous allons calculer la tension au bon du condensateur à T égale à 5 Tau. La tension au bon du condensateur à T égale à 5 Tau est égale à grand E multiplié par exponentiel moins 5 Tau divisé par Tau. La tension au bon du condensateur à l'instant 5 Tau est égale à grand E multiplié par exponentiel de moins 5. L'exponentiel de moins 5, cela nous donne à peu près 6,7 fois 10 puissance moins 3. La tension au bon du condensateur à l'instant T est égale à 5 Tau est égale à 7 fois 10 puissance moins 3 fois grand E ce qui est inférieur à 0,01 fois E c'est-à-dire à 1% de sa valeur initiale. On peut considérer que le condensateur est déchargé à la date T égale à 5 Tau. Test expérimental de la chaîne de mesure Pour tester cette chaîne de mesure qui permet de détecter la présence d'une pression exercée sur le capteur on réalise le circuit étudié précédemment la commutation est réalisée automatiquement par le microcontrôleur. On réalise l'expérience suivante donc on a le capteur capacitif sans pression exercée dessus et ici le capteur capacitif avec un verre d'eau posé dessus donc un capteur capacitif sur lequel on exerce une pression. Un premier essai est conduit sans qu'aucune pression ne soit exercée sur le capteur. Le microcontrôleur mesure la tension UC au cours du temps aux bornes du capteur capacitif. Un second essai est réalisé au cours duquel une masse ici un verre rempli d'eau est posée sur le capteur. De nouveau on mesure la tension UC au cours du temps aux bornes du capteur capacitif. La tension du générateur idéal est E égale à 5 V la résistance du conducteur ohmique est R égale à 10 MΩ l'épaisseur de la feuille de papier isolante sans pression et petit œil égale à 1 multiplié par 10 puissance moins 4 mètres. Les séries de mesures obtenues lors de ces deux essais sont présentées sur le même graphique ci-dessous. La date T égale à 0 seconde correspond au passage du commutateur de la position 1 à la position 2. Nous avons une courbe dont les points sont représentés en triangle et une autre dont les points sont représentés par des carrés. Parmi les deux séries de mesures précédentes représentées soit par des triangles soit par des carrés associées celles qui correspondent au dispositif sans pression et celles qui correspondent au dispositif avec pression. Justifié. Précédemment nous avions montré que lorsqu'on posait un objet sur le capteur capacitif l'épaisseur de la feuille de papier diminuait et la capacité du capteur augmentait. C augmente lorsqu'un objet est posé dessus. La constante de temps du dipôle RC vaut Tau égale à R fois C. Ici la résistance est constante. Si l'épaisseur de la feuille de papier diminue la capacité C augmente. Donc le produit R fois C augmente. La constante de temps augmente. La série de mesures correspondant au dispositif avec pression correspond à la constante de temps la plus grande. Nous allons déterminer la constante de temps pour ces deux dispositifs. Nous avions montré que lorsqu'on exerçait une pression sur le capteur l'épaisseur petit o diminuait et la capacité C du dispositif augmentait. Ainsi la constante de temps Tau est égale à RC du circuit augmente puisque la résistance R est constante. Déterminons maintenant à quel dispositif correspond la constante de temps la plus grande. Nous avons deux moyens. soit déterminer la durée au bout de laquelle la tension au bord du condensateur ne vaut plus que 37% de sa valeur maximale ou bien déterminer l'abscisse du point d'intersection de la tangente à l'origine aux courbes représentant la tension en fonction du temps et l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'asymptote. La constante de temps correspondant à la série de mesures avec des carrés est Tau 1 égale à 100 millisecondes. La constante de temps Tau correspondant à la série de mesures avec les triangles est Tau 2 égale à 140 millisecondes. La série de mesures avec les triangles correspond à la constante de temps la plus élevée. C'est donc elle qui correspond au dispositif exercé avec pression. En lisant l'abscisse du point d'intersection entre la tangente à l'origine et la courbe représentant la tension au bord du condensateur au cours du temps avec l'asymptote, on détermine la constante de temps du circuit. Pour la série de mesures représentées par des triangles, Tau 2 est égale à 140 millisecondes. Pour la série de mesures représentées par des carrés, Tau 1 est égale à 100 millisecondes. Comme Tau 2 est supérieur à Tau 1, la série de mesures représentées par des triangles correspond aux dispositifs avec pression et la série de mesures représentées par des carrés correspond aux dispositifs sans pression. On considère que la variation de capacité électrique Δc est liée à la variation d'épaisseur ΔE par la relation Δc sur C est égale à ΔE sur E. Déterminez la valeur de la variation d'épaisseur ΔE après avoir évalué la variation de capacité électrique Δc. Nous allons déterminer les capacités C1 et C2 des dispositifs sans pression et avec pression à partir de la constante de temps correspondante. La constante de temps Tau 1 du dispositif sans pression est égale à R multiplié par la capacité C1. Donc C1 est égale à Tau 1 sur R. Tau 1 doit être exprimé en secondes, R en ohm. La résistance vaut 10 mégohms, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance 6 ohms. Tau 1 vaut 100 millisecondes, donc 100 fois 10 puissance moins 3 secondes. Nous trouvons 1,0 fois 10 puissance moins 8 farad. La capacité du dispositif sans pression vaut 1 fois 10 puissance moins 8 farad. Faisons le même raisonnement pour le dispositif avec pression. La constante de temps Tau 2 du dispositif avec pression vaut 140 millisecondes. Nous en déduisons que la capacité C2 vaut 1,4 fois 10 puissance moins 8 farad. La variation de la capacité est égale à C2 moins C1. 1,4 10 puissance moins 8 moins 1,0 fois 10 puissance moins 8 farad. Nous trouvons delta C est égale à 4 fois 10 puissance moins 9 farad. A l'aide de la relation donnée dans l'énoncé, la variation d'épaisseur est égale à l'épaisseur multipliée par la variation de la capacité sur la capacité. L'épaisseur vaut 1 fois 10 puissance moins 4 mètres. La variation de la capacité 4 fois 10 puissance moins 9 farad. Et la capacité initiale 1,0 fois 10 puissance moins 8 farad. 4 fois 10 puissance moins 9,4 fois 10 puissance moins 4, cela nous donne 4 fois 10 puissance moins 13. 4 fois 10 puissance moins 13 sur 10 puissance moins 8, cela nous donne 4 fois 10 puissance moins 5. La variation d'épaisseur du papier est donc égale à 4 fois 10 puissance moins 5 mètres. La méthode des tangentes n'est pas vraiment précise. Elle était suffisante pour répondre à la question précédente, pour comparer les constantes de temps. Maintenant, comme il faut calculer les capacités, nous allons utiliser la méthode des 37%. Nous savons, oui, d'une durée T est égale à taux, au cours de la décharge, la tension au bord du condensateur ne vaut plus que 37% de sa valeur maximale. 37% de E, donc 37% de 5 volts, cela nous fait 1,85 volts. Nous allons utiliser les courbes de décharge représentant la tension au bord du condensateur en fonction du temps pour déterminer, dans le cas des deux dispositifs sans pression et avec pression, les constantes de temps, taux 1 et taux 2, de façon précise. Il suffit de mesurer à quel instant la tension au bord du condensateur ne vaut plus que 37% de sa valeur maximale, à savoir 1,85 volts. Nous lisons sur chacune des courbes l'abscisse correspondant à l'ordonnée 1,85 volts. Pour la courbe représentée avec des carrés, la constante de temps, taux, vaut 110 millisecondes. Et pour la courbe représentée avec des triangles, la constante de temps taux vaut 140 millisecondes. Alors la méthode des 37% est... plus précise que la méthode des tangents. Si nous reprenons le calcul fait précédemment avec cette valeur de taux 1, nous trouvons que la capacité C1 correspond à 1,1 fois 10 puissance moins 8 farades. De même, la capacité C2 vaut 1,4 fois 10 puissance moins 8 farades. La variation de la capacité vaut 3,0 fois 10 puissance moins 9 farades. Et la variation de l'épaisseur de papier vaut 2,7 fois 10 puissance moins 5 mètres. 10 puissance moins 10 parzessin. et prendre la force de la partie et prendre la force de la police 1,2. Mais c'est juste un peu trop. Merci.